C'est un verdict très ferme qu'a rendu la cour d'assises de Toulouse dans l'affaire du meurtre de Pascal Orvin. La perpétuité assortie de 20 ans de sûreté a été prononcée à l'encontre de Jérémy Bagassien, accusé d'avoir porté les coups de couteau en cette fin juillet 2009. Ses trois complices, Jérémy Desbara, Cédric Zachelin et Samuel Raphaël, les copes de 20 ans, un verdict accueilli favorablement par la famille de la victime. Cette semaine a été très difficile et le verdict nous convient, nous sommes satisfaits du verdict. Je pense qu'il va y avoir appel, mais pour l'instant nous sommes satisfaits. De la lourdeur des peines pour les trois autres et ainsi que la perpétuité pour l'accusé principal. Est-ce que vous ressentez ? De la peine. Un appel que la défense pourrait motiver par la sévérité des peines prononcées à l'encontre des trois complices du meurtrier. Une famille a été détruite, je suis très conscient de cela, je n'oublie pas la famille Orvin. Nous trouvons, les avocats de la défense, que pour les trois autres, que la peine de 20 ans est extrêmement lourde. Donc nous nous réservons aujourd'hui le droit de faire appel. Des dommages et intérêts ont également été prononcés au bénéfice des victimes des trois braquages qui avaient précédé le cambriolage de la maison de Pascal Orvin. Tous perpétués en l'espace de 38 minutes en cette nuit du 18 juillet 2009.